donc là nous allons faire un vol toujours de l'aérodrome de Versun à Grenoble donc je vais partir je l'ai fait cette nuit pour être à l'heure donc j'ai mis en météo réelle toutes les quinze minutes donc voilà nous décollons côté côté on a décollé donc là j'ai pu résoudre les problèmes de son tout s'est arrangé donc on entend le planeur le vendant les voiles du planeur et les ailes du planeur donc là je vais monter à 1500 mètres comme si j'ai mis le système métrique français ou international je ne sais pas je ne sais pas les deux qui le vendent donc sur la vidéo là on monte à 600 mètres une autre vue de l'avion et du remorquage la vue que je préfère pour le remorquage pour bien suivre le avion remorqueur l'avion remorqueur ok ok il Donc je suis toujours dans mon cœur, je suis toujours derrière. Donc c'est un vol qui a duré en deux étapes, je suis monté jusqu'à 3000 mètres un petit peu plus et après je suis toujours à la vallée de Chambéry où je me suis posé sur l'aérodrome de Charles Liseau et j'ai voulu repartir et je suis monté entre 1500 et 2000 mètres et je pensais pouvoir rejoindre l'aérodrome du Versou mais je n'ai pas pu, j'ai donc été obligé de prendre, de me vacher dans un coin tranquille, vous verrez par la suite. Donc là on est à 1100 mètres, excusez-moi, il y a un châtre dans la gorge. Donc là j'avais un petit peu peur, c'était des nuages d'altitude, s'il reste là je suis pas très nette. En fin de compte tout s'est bien déroulé côté météo, il n'y a pas eu trop de problèmes. Donc bientôt je vais bientôt appuyer sur la poignée jaune qui va me permettre de désolidariser du remorqueur encore 100 mètres et puis voilà je suis prêt. Donc on voit un qui est prêt à appuyer sur le bouton. je suis vraiment tout seul, il n'y a plus de remorqueur. dans la direction de la vallée grenobloise avec ses falaises. Donc on voit qu'il y a de la brume ou des nuages bas, enfin bas, ils sont quand même à 1500 mètres. On va essayer de les éviter quand même. Donc là je me dirige vers les falaises pour faire du voile de pente où je vais pouvoir... J'ai eu du mal à trouver l'ascendance qui me permettait de monter mais je savais qu'elle était donc c'était une question de recherche. Et sur ce planeur là, il n'y a pas de... comment dire... de gp... il n'y a pas de... d'appareil pour se centrer sur une thermique comme dans l'application Condor Swarine où on peut avec un... Ah j'ai plus le nom en termes. C'est comme un GPS, c'est le même système que le GPS. Il se manque qu'on peut... on peut paramétrer certaines fonctions d'application. Ah j'ai plus le nom en tête. J'en ai un de l'appareil comme ça aussi qui permet de... Ah j'ai... Ce qui me faisait peur c'était surtout les nuages, de ne plus voir du tout et puis me dire il faut que je me pose. En fin de compte, j'ai réussi à éviter ces... petits nuages qui me gênaient beaucoup. Donc une entrevue du panneur avec les falaises. Donc là je fais de la vitesse, je crois que j'ai... des fois c'est limite dangereux. Enfin... comme on est en voile virtuel, on peut se permettre. Je ne le ferai pas en grandeur, ça c'est sûr. Donc on voit l'anémomètre et... On a 1000 mètres, j'ai déjà perdu 500 mètres. Donc il faut absolument que je trouve quelque chose qui puisse me porter. Donc on voit... Je fais du plus... du plus 1. Donc dans cette scène, là je suis sorti du... des nuages. Il ne me reste plus qu'à trouver une... une ascendance et donc je vais suivre les falaises. On a vu là, je pense que je dois être en train de monter. Je ne peux pas, apparemment. Oui, il me semble que je dois monter. On a vu passer genre que ça. On a vu passer genre que ça. Il faut que je me mette en vue cockpit pour... Voilà. Là on est en train de monter. On a du plus 10, plus 9 mètres secondes de monter en plus d'altitude. Ça redescend. Donc là je vais virer. Je vais trouver ma thermique. Donc il me suffit de... de me centrer par rapport à elle. Et puis de prendre l'altitude. On a toujours le... Cordélienne pour ton nez. Au fond de la vallée, il y a quand même des... des nuages qui sont assez loin maintenant. Ils vont partir avec le vent. Et puis... je serai plus... en sécurité côté météo. Donc là je crois que c'est du plus 9. le plus 10. Donc je suis en train de monter... assez facilement. Donc je vais maintenant tourner autour de... cette thermique de pente. donc là j'ai récupéré quand même presque... 500 mètres d'altitude. des angles… des angles… 2. Les angleses ça. 3. Qe-n��. 2. Et 4. 2. Ha. 1. donc un virage à droite et je me remets sur les falaises j'ai pas regardé avec mon aile à droite comment c'était donc voilà durerait presque 1h10 donc je me suis amusé à faire de la vitesse quand même cette fois ci quand je suis monté à plus de 3000 m mais je n'ai pas réussi après à attraper une thermique du côté de dans la vallée du chambéry donc j'ai été obligé de me poser à l'aérodrome de charles les eaux l'atterrissage a bien réussi à l'aérodrome de charles les eaux et donc quand je suis parti il était midi 37 c'était l'heure je n'étais une fête de fassimilateur donc voilà j'ai bientôt atteint l'attitude de 2000 mètres et je fais du plus 9 puis 10 mètres secondes de de prise d'attitude un tourne à gauche un viable et là je crois que je suis centré dans la sondance du vol de pente on regarde un coup d'aile un tourneau donc voilà c'est ça que je suis content alors dans mes vidéos je vais beaucoup enfin j'ai des personnes qui regardent mais je n'ai pas de commentaires j'ai pas je m'en fous qu'il n'y ait pas des off et des on comme je pourrais dire ça je m'en manque complètement mais ce que j'aimerais bien voir c'est les commentaires c'est pas bien c'est nul c'est archi nul c'est con tes vidéos c'est donc un petit commentaire juste ça me suffirait bien pour dire si c'est bon ou si c'est pas ok j'en demande pas plus pratiquement dans toutes mes vidéos j'ai pratiquement peu de de pouce en moins de pouce en haut de pouce en bas je sais pas si ça plaît ou si ça peut pas donc j'ai aucune c'est rare que j'ai eu des vidéos où il y a eu des dérapages la passe ou pas sur ce type de vidéo donc non on ira gauche donc l'air on est à 2300 mètres passés donc je pense que j'ai dû me centrer dans l'intérêt dans un thermique et là je vais s'entraîner monter donc donc là on doit voir l'aéronogramme du versoud voilà l'aéronogramme du versoud et la vallée chronoboise toujours du plus 9 du plus 10 à l'anomètre et le latimètre qui montent toujours il y aura la droite un petit coup d'aile toujours un petit coup d'aile on a dépassé les 2500 mètres alors dans l'autre version dans l'autre film où j'étais monté à demi pied je m'aurai je voulais plus que le pied faisait 33 cm à peu près en france en français donc je pensais que j'étais monté beaucoup plus haut que ça mais en fin de compte ça correspond à 3000 mètres ou 3600 mètres à peu près je pense j'ai fait une vidéo je me suis dirigé vers les neiges éternelles du qu'on doit peut-être voir sur cette vue quand je tourne je sais pas je sais pas ce qu'on peut voir je sais pas voilà on voit les neiges éternelles je sais pas je crois ça doit être le mont blanc il me semble donc j'ai fait un voyage monté assez haut quand même puis ce qui m'a permis d'aller faire un tour par là bas et de revenir me poser à l'aérodrome du versoul si j'avais dû faire à peu près 190 km j'avais fait ça l'autre fois pour essayer de changer de direction donc là j'ai atteint l'altitude de 3300 mètres je pense que bientôt je vais prendre la direction du côté direction Annecy Chambéry plutôt donc là le commentaire se fait en live par rapport à la vidéo donc on voit le étant déjà le lac d'Annecy donc je monte toujours là je suis bien centré dans la thermique c'est un qui me permet de faire de plus de 10 mètres secondes donc là une autre vue du planeur en vue extérieure donc on voit bien les montagnes avec les neiges éternelles voilà une vue du planeur en train de quand c'est comme ça c'est pas facile de piloter parce que quand on est à droite les commandes sont inversées quand c'est la tête quand je vois la queue du planeur là je sais que quand je tourne à gauche je tourne à gauche quand je tourne à droite je tourne à droite mais quand c'est devant les commandes sont inversées donc là je fais 3400 mètres c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour sur youtube pour avoir la traduction en anglais donc je suis j'ai pas encore trouvé la solution quand il fallait quand je parle traduire je pensais que ça se faisait automatiquement avec un petit logiciel mais apparemment non voilà donc là j'ai pris la direction de chambéry j'ai mis les volets déployés les volets pour faire de vitesse j'ai essayé pour voir donc là où est le plein air l'extérieur du plein air et le lac de lundi donc c'est sûr je ne pourrais pas faire tous ces vols en vraie grandeur parce que un premier moment j'aurais pas les moyens deux je sais pas piloter trois et puis je suis pas dans la région donc il ya beaucoup de paramètres mais déjà m'amuser avec fait simulataire en essayant de respecter les règles de pilotage que j'ai appris un petit peu enfin le peu que j'ai appris me permet de bien m'amuser et puis voilà moi je donc là j'ai changé de vue et j'ai fait une bêtise donc là on fait presque du 100 km heure donc quand je arrive dans le presque dans l'orange où donc on coupe à travers les montagnes on y a on va le voir sur l'écran je suis mal à voir je crois oui donc je disais que je vais appuyer sur une touche du monde jusqu'ici parce que j'ai deux jeux stick et puis un qui me sert à piloter l'autre qui me sert à faire varier les vues comme par exemple cette vue là et au niveau du jeu stick j'ai la touche de la cachette comme si j'étais dans un avion de combat qui me permet de choisir mes différentes vues donc sur mon jeu stick gauche j'ai appuyé sur le bouton le mauvais bouton qui m'a fait sortir le train d'interrissage j'ai pas fait gaffe donc qui m'a fait perdre un petit peu de finesse au niveau de et qui dit finesse dit perte d'altitude donc là je vais m'amuser à passer au ras des pâtes des montagnes mais c'est là que j'ai pas réussi à prendre une thermique j'ai pas réussi à la trouver donc j'ai pas pu il a fallu que je pose sur l'hérodrome du charles les eaux en tout cas c'était long à tenir cette distance je lui il a 31 minutes de vol un jour changement du 2700 mètres donc là j'ai dépassé les 120 km à l'heure donc là je pensais passer au dessus mais j'ai dit c'est trop risqué je vais prendre le petit couloir entre les deux montagnes et passer au milieu du du panneur donc dans la vidéo il n'y a pas d'accélérer cette fois ci c'est à vitesse normale je ne suis pas amusé à faire il aura combien on fera la vidéo la vidéo en giganté pour la mettre sur le youtube si je l'avais donc on voit au fond l'hérodrome de chambéry avec les petites lumières jaunes qui sont et le le lac donc là j'ai fait par expérience dans les vidéos qu'il y a une thermique qui doit traîner dans le coin mais j'ai pas réussi à l'apprendre et puis j'ai essayé de chercher j'ai essayé de je me suis mis en à tourner autour de l'hérodrome de chambéry avec l'hérodrome de chambéry avec l'hérodrome de chambéry avec la en cherchant mais je n'ai pas réussi que je suis encore un débutant même on voit le vertu il comment et C'est parti. Donc là j'ai gardé le fichier natif, j'ai pas changé de... j'ai pas fait de transformation comme j'ai vu qu'apparemment ça s'est passé bien sur YouTube, sur les fichiers, sur les vidéos plutôt. Donc là je suis à 1300 mètres. Je suis à la recherche de la fameuse thermique, mais j'y arrive pas. Donc là j'ai encore de la marge, j'ai essayé de tenter ma... de tenter ma recherche. Alors j'ai soit deux possibilités, soit d'atterrir à Chambéry, ou soit de me diriger vers Charles Leso qui n'est pas si loin, qui est du côté droit de la vidéo. Donc là je vais essayer de tourner pour voir si je trouve quelque chose, mais il n'y a pas grand chose. L'animomètre indique que du moins, et puis du zéro presque. Je n'arrive pas à trouver. C'est bien dommage parce que j'ai bien voulu faire un vol sans l'aide d'un remorqueur. Donc là je vire à droite, on va voir l'hérodrome de Charles Leso. Voilà, Charles Leso c'est là. Donc là je dois encore virer. Mais bientôt je vais prendre la décision de me poser pour pocher Charles Leso. et de prendre l'heure à mon coeur qui va me monter à 2000 mètres. Mais 2000 mètres ça n'aura pas été assez suffisant pour faire ce que je voulais. Pourtant je n'étais pas tellement loin de ma destination, mais ce n'était pas assez. Heureusement que j'ai pu trouver, entre parenthèses, un petit espace sans arbre et où il y aurait un prêt pour pouvoir me poser. Je sais que pour démonter un plein air moderne, comme ça il faut à peu près environ une heure pour démonter les ailes, peut-être moins, avec deux personnes ou deux, trois personnes, et puis on met tout dans la remorque, et puis ça y est, c'est reparti pour l'hérodrome. Donc je me suis, dans cette viso là, je me suis bien vaché. Même avec plus de 261 heures de voile à voile, et bien voilà, par terre. Mais je me suis bien posé. Donc là toujours à la recherche de la fameuse thermique, mais rien du tout. Je me suis bien visite. ... Donc là je tourne, virement à droite, on essaye de toujours rechercher cette fameuse thermique qui traîne dans le coin. Malheureusement, c'est impossible de la trouver et je vais descendre en-dessous des mille mètres. Donc j'ai soit deux possibilités, Chambéry ou Charles-les-Eaux pour tirer. Comme je connais les coins, comme ces paysages me sont assez familiers, je crois que je vais choisir Charles-les-Eaux. Voilà, je suis là, je suis là encore. ... 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